... Tiffen Moreau, Bertrand Lançon, vous êtes les invités de la librairie Dialogue pour présenter le livre qui s'appelle « Idées reçues sur les premiers chrétiens ». Qui étaient ces premiers chrétiens ? Eh bien, il s'agit des chrétiens des premiers siècles. Au sens strict, les premiers chrétiens sont les chrétiens du tout premier siècle. Les destinataires des lettres de Saint Paul, par exemple. Mais ici, dans ce livre, nous avons pris une exception plus large qui définit les premiers chrétiens comme ceux des cinq premiers siècles de notre ère. Alors, pour connaître cette période, de quels textes on dispose ? Sur quels éléments historiques on peut s'appuyer ? Je suppose qu'ils ne sont pas très nombreux. Si, quand même. La toute première source, c'est forcément la Bible, le Nouveau Testament, qui comprend les quatre évangiles, les épîtres pauliniennes, les épîtres de Jude, Pierre, Jacques et aussi l'Apocalypse. Et plus loin, deuxième, troisième siècle et plus encore, on va voir les auteurs païens, Tacite, Suétone, etc. Et puis, les apologistes, les pères de l'Église. Et ça fait quand même un certain corpus. Oui, et plus ça va, plus le corpus s'élargit d'ailleurs, parce que les pères de l'Église, c'est un monument littéraire gigantesque. Alors, dans ce livre, vous analysez une vingtaine d'idées reçues sur cette période de l'histoire chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous en donner deux ou trois, les plus irritantes peut-être pour vous, qui êtes historiens tous les deux ? C'est vrai qu'on s'est posé la question, peut-être un chacun. Oui, une de celles qui mérite le plus, c'est l'idée reçue du mépris du corps chez les chrétiens. Parce que, souvent, on prête au mépris du corps, aujourd'hui, une origine judéo-chrétienne. Ce qui me semble être un abus complet. Dans la mesure où, chez les premiers chrétiens, eh bien, le corps a été façonné par Dieu, à son image, c'est la Genèse qui l'indique. Et, par conséquent, la chair jouit d'un respect qui est dû à la création divine. Et, par ailleurs, même si saint Paul a demandé à fuir la fornication, la Genèse dit quand même que l'homme doit quitter un jour son père et sa mère, s'unir à sa femme, et tous deux, ils ne feront qu'une seule chair. Et, par conséquent, on prête à un judéo-christianisme fantasmé un mépris du corps qui plonge ses racines plus avant, dans ce qui pourrait être les influences platoniciennes sur le christianisme. Puisque, dans les idées platoniciennes, le corps était une prison, une prison matérielle dans laquelle l'âme tombait et vivait malheureuse, n'attendant que sa libération. Et vous ? Si je devais choisir une idée reçue, ce serait « les chrétiens étaient pauvres, les premiers chrétiens étaient pauvres ». C'est vrai que c'est une idée reçue qui est très, très puissante. C'est une idée reçue à laquelle je croyais aussi avant d'entreprendre mes recherches. Et, en fin de compte, quand on lit, ne serait-ce que les toutes premières sources, les Épitres Pauliniennes ou les Actes des Apôtres, on se rend bien compte que les premiers chrétiens ne sont pas tous pauvres. Et même, je dirais, peut-être même une part importante devait être assez riche, parce que pour se réunir et partager un repas, comme l'Église n'existait pas encore, on se réunissait chez un chrétien un peu plus riche, qui possédait une domus, et donc qui avait une pièce pour recevoir ses convives et partager les repas. Et toutes les exhortations de Saint Paul envers les riches, qui leur demandent d'abandonner leurs richesses, ou de les donner aux pauvres, aux veuves, etc., si elles existent, ces exhortations, c'est qu'elles s'adressent à des chrétiens qui sont riches. Sinon, elles n'existeraient pas. Alors, le christianisme, c'est une rupture ou une continuité dans l'histoire de cette époque-là ? Ça, c'est une vaste question. On aura l'occasion de la développer tout à l'heure, mais peut-être en quelques mots. On a beaucoup insisté, et longtemps, sur la rupture, sur le fait que le christianisme aurait été une sorte de révolution qui aurait chamboulé le monde antique. Sur certains points de vue, c'est incontestable. Mais tout ce qui est recherche historique durant, je dirais, ces 30 dernières années, indique au contraire toutes sortes de filiations qui existent entre le christianisme et le monde antique. C'est-à-dire que les chrétiens sont immergés dans la civilisation gréco-romaine, dans l'éducation gréco-romaine. Les chrétiens qui vont à l'école, chez le grammairien, apprennent Virgile, apprennent les grands classiques, qu'ils soient grecs ou latins, et donc sont pétris d'une culture antique. Et de la même façon, le dogme chrétien s'est construit avec le vocabulaire et les notions de la philosophie grecque antique. Donc il y a des filiations. Les chrétiens ne sont pas isolés de la société juive, d'abord, et ne sont pas isolés de la société gréco-romaine ensuite. Alors votre conclusion, c'est un message pour le XXIe siècle, en quelque sorte, puisque vous démontrez que notre identité française, occidentale, européenne, est d'abord le fruit du métissage. C'est presque à l'encontre des idées reçues, ou des idées qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui. Oui, parce que les chrétiens sont déjà issus d'une culture métissée. Ils trouvent leurs racines dans le monde juif du Ier siècle, mais très vite, les premiers chrétiens sont d'origine païenne et autres. Donc géographiquement, ça s'étend de la Palestine jusqu'à, dans les siècles qui suivent, la Gaule, la Bretagne, l'Afrique du Nord. Donc oui, c'est un métissage. C'est dès l'origine pluriculturelle. Merci. 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 Merci.